On peut faire des petites choses sans vraiment penser que ça aura des conséquences et puis 15 ans plus tard, voir plein de gens réunir autour d'un rocher. Alors l'histoire, elle est relativement simple. En 99, je me suis découvert une passion pour la localisation spatiale et j'ai acheté un GPS, qui est là, qui est celui avec lequel j'ai posé cette cache, qui est un GPS dont personne ne voudra aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de carto, rien du tout. Ça, ça coûtait un bras. Ça m'avait coûté 2500 francs à l'époque, je me rappelle très bien. Il fallait vraiment être passionné. Et j'expliquais partout autour de moi que c'était vraiment génial parce que c'était un truc où avec 4000, on pouvait se localiser sur la planète. Les gens disaient, à quoi ça sert, ça ne servira jamais, j'en aurai jamais, etc. Vous connaissez le reste de l'histoire. Donc on était un petit nombre avec des GPS à l'époque. Et puis, moi, j'avais créé un service qui s'appelait GeoCorde qui permettait de faire en gros ce que fait Google Maps aujourd'hui, c'est-à-dire de se balader sur la planète. Mais comme je n'avais pas de satellite ou quoi que ce soit, ce que j'avais fait, c'est que la NASA avait mis à disposition une photo qui était énorme, qui faisait 40 000 pixels par 20 000 pixels, puis je l'avais découpé en plein de petits morceaux et puis on pouvait se balader sur la planète. Donc les seuls utilisateurs de ce service étaient en gros moi, ma femme et puis mes amis. C'était un peu, bon, voilà, c'est comme ça. Et j'avais envie de faire des trucs où on pouvait localiser plein de points et puis trouver une boîte aux lettres à côté de soi, trouver un magasin à côté de soi, etc. Mais il y a un problème de poulet d'offres. Enfin, j'avais deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de poulet d'offres, c'est que personne n'avait de GPS, personne n'avait de smartphone. Et donc l'idée était bonne, mais c'était un peu trop tôt. Et puis la deuxième problématique que j'avais, c'était, et je me suis engueulé plein de fois avec plein de gens, c'est, si vous voulez cartographier le monde et mettre plein de choses et dire, il y a des commerces, il y a des machins, il y a des trucs, comment est-ce que je les classe ? Donc on s'est pris la tête pendant plein d'été à trouver les bonnes catégories pour classer les commerces, les services, les machins, les trucs. Et puis au final, j'ai arrêté, mais bon. Et puis en parallèle de ça, je me disais, mais c'est quand même dommage qu'un objet qui m'a coûté 2500 ans ne serve pas à autre chose. Et donc je suis tombé sur des gens qui faisaient du geocaching. Alors de mémoire, les premières fois que j'avais vu, ça ne devait pas être le site geocaching.org, mais c'était déjà du geocaching. Et je me suis dit, ouais, c'est génial, on peut trouver des caches et puis se balader dans la nature. Donc je vais voir dans certains pays, alors aux Etats-Unis, il y avait des caches, etc. Puis je me dis, ouais, je vais voir en France où je passe mes vacances à Esquibien dans le sud Finistère, donc je vais voir autour. Ah, là, c'est un peu le grand désert. Je dis, mince, bon, ok. C'est encore, il a un peu de mal avec la batterie. Un peu plus tard, c'est un peu. Non, mais c'est la batterie interne. Et donc je me dis, c'est dommage, parce que moi, je me serais bien baladé avec mon GPS pour chercher des caches, mais il n'y en a pas. Donc il faut commencer. Je me suis dit, je vais mettre une cache. Donc à l'époque, les caches, c'est pour ça que je vous disais que ça me fait sourire tous les appareils photo numériques. Les caches, qu'est-ce qu'on mettait dedans ? On mettait généralement un logbook, donc ça, on continue toujours à le faire. Un crayon pour écrire dans le logbook. Vaut mieux un crayon à papier, d'ailleurs. Parce que si on mettait un crayon bique, avec le temps un peu sec ici, ça a tendance à pas bien vieillir. C'est trop sec. Et puis on mettait quelques objets qu'on pouvait effectivement prendre, remplacer, et on mettait quelques fois, et c'était ce que j'avais envie de faire, un appareil photo jetable. Où on demandait aux gens, dans le texte explicatif qui était dans le logbook, de se prendre en photo au moment où ils trouvaient. Donc c'est ce que j'avais fait dans cette cache-là. Enfin, j'avais trouvé un endroit, j'avais regardé un peu la carte, puis j'aimais bien le Finistère Sud, évidemment, donc j'avais le faire dans le Finistère Sud. Et puis comme je passais la majorité de mon temps dans le sud du Finistère Sud, enfin, dans le sud du Cap-Sisin, je me suis dit que j'allais le mettre dans le nord du Cap-Sisin, comme ça, ça me forcerait à venir voir les paysages. Puis si vous êtes baladé ici, quand il fait vraiment, vraiment beau, vous voyez la presse-île de Crozon, vous voyez jusqu'à la pointe de Saint-Mathieu, enfin, c'est vraiment superbe. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver un endroit sympa. Et puis j'aime bien ce rocher. Donc ce rocher, qui s'appelle la Barque de Saint-Conogant, dit que c'est à bord de ce rocher, que Saint-Conogant a traversé la Manche, on ne le croit pas, à mon avis il n'est pas gros, donc c'est sans doute pas vrai, pour venir évangéliser l'armory. Et il y a eu une tempête, qui s'est cogné dans des rochers à côté de Port Spéron, qui s'appelle Garactoul, et il a atterri là. Voilà, donc il y a ce gros rocher, qui fait 21 tonnes, qui est là. Et que j'aimais bien faire découvrir à des amis. Et comme je venais souvent avec des amis, je me suis dit, puisque il y a peu de chance que mes amis aient un GPS, parce qu'on était quand même au tout début des années 2000, je vais mettre ma cache à un endroit où, si on est un peu curieux, en sachant qu'il y a quelque chose à trouver, peut-être qu'on le trouvera. Donc j'ai mis une boîte, c'est une boîte en plastique, c'est pas très écolo, mais bon, on a fait un truc qui pouvait résister au temps sec. Donc j'ai mis une boîte là, entre les deux rochers, sous la barque de Saint-Conogant, avec mon petit logbook, mon appareil photojetable, etc. Donc j'ai mis ça effectivement le 2 août 2001, ou je l'ai enregistré le 2 août 2001 sur geocaching.org, qui a peut-être été mise un peu avant, j'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. Et puis, je revenais de temps en temps pour voir. Et puis, c'est assez décevant, parce que... Ouais, personne qui vient, en fait. Donc, à l'été 2001, personne n'est venu. J'ai dû revenir à la Toussaint, personne n'était venu. Et j'ai dû revenir à Noël. Et là, il me semble que j'avais dû trouver un message, qui était un message assez sympa. C'était quelqu'un qu'il n'avait pas du tout trouvé avec un GPS. Sans doute quelqu'un qui ne savait même pas ce que c'était avec un GPS. Mais c'est quelqu'un qui l'avait trouvé. C'était une maman qui disait... Son texte faisait plusieurs pages sur le logbook, puis elle disait, « Je suis vraiment désolé, etc. Mes enfants ont trouvé une boîte. Ils l'avaient emmenée à leur mère, qui était restée près du moulin. Donc, ils avaient emmené la boîte avec tout ce qu'il y avait dedans, près du moulin. Et puis, la mère les a engueulés, d'abord. Je ne sais pas s'ils sont devenus géocachères par la suite, mais en tout cas, ils se sont fait engueulés. Elle nous avait bien dit qu'elle les avait engueulés. Je ne sais pas de déplacer les boîtes. Et puis, après, elle a quand même expliqué, parce que comme j'expliquais à quoi ça servait dans le truc, elle expliquait dans son texte qu'elle trouvait l'idée vachement bien, etc. Et que donc, ils se sont permis de se prendre en photo avec l'appareil jetable. Et qu'elle est revenue avec ses enfants pour replacer la boîte sous la barque de Saint-Colomb. Donc là, je me suis dit, c'est sympa quand même, ça marche. Bon, ce ne sont pas des gens qui avaient un GPS, mais voilà, ça marche quand même. Donc, c'est sympa, parce que ça créait un peu de lien avec les gens. Donc, je me suis dit, bon, pur d'espoir. L'année 2001 finit quand même sur quelqu'un qui l'a trouvé. Donc, on l'a laissé. Et puis, ça devait être l'été l'année d'après. On est revenu voir si la boîte était là. Et par chance ou par malchance, on est tombé assez proche de la période où en fait, la cache a été détruite. Puisqu'on a retrouvé dans la vallée des morceaux de la boîte qui étaient cassés et la pellicule de l'appareil photo jetable qui était rachée. Donc, on n'a jamais vu les photos de l'appareil photo jetable. C'est dommage. Mais comme ce n'était pas des numériques et qu'il devait y avoir 24 poses sur l'appareil, ils avaient pris deux photos, les premières qu'ils avaient trouvées. Donc, on l'avait laissé et puis on ne l'avait pas développé tout de suite. Ça coûtait de l'argent en plus de développer. Donc, voilà, la cache s'est terminée. Donc là, j'ai hésité à la remettre. Je me suis dit, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait été saccagée. Bon, elle a été saccagée parce qu'on fait tous des conneries quand on est gamin. Qui n'a jamais saccagé quelque chose et l'a regretté après ? Non, mais là, en l'occurrence, c'était sans doute des gamins, je pense. Je pense que, voilà, c'était de la bêtise pure, mais bon, ce n'est pas dramatique. Donc, je me suis dit, est-ce que je la remets ou est-ce que je ne la remets pas ? Si je la remets, elle risque de subir le même sort. Parce qu'en fait, c'est quand même assez passant, quoi. Parce que les gens viennent voir la barque de Saint-Conogant. Donc, ils regardent, ils montent dessus, ils regardent en dessous, etc. Donc, il y a peu de chances que la boîte reste cachée et que seuls les gens qui ont un GPS la trouvent. Donc, j'ai décidé de ne pas la remettre là. Et j'ai archivé la cache. Je crois que j'ai dû l'archiver en 2003 ou quelque chose comme ça, ou 2002. Je ne sais plus quand je l'ai archivée. Et j'en ai refait une autre, pas très loin, que je vous invite à aller chercher. Alors, je vous invite à vous munir de manches avant d'aller la chercher, parce que la végétation est devenue un peu luxuriante. Mais l'endroit est vraiment très, très joli. Donc, c'est une cage qui est sur une pointe, quand on va vers l'ouest, qui s'appelle la pointe de Castelcose. Et qui est vraiment... J'en viens. Et alors ? Moi, j'ai aimé. Voilà. Moi, je serais un PF's office. Donc, j'en ai remis une là-bas en me disant que celle-là aurait sans doute moins de chances d'être, un, trouvée par hasard, et deux, de détruire. Donc, la cage de Castelcose, je l'ai mise en 2003, de mémoire. Aout 2003. Aout 2003, voilà. Et elle est toujours là. Et elle est toujours là. Donc, elle a eu quelques mésaventures, des mésaventures dues au temps sec. Des mésaventures parce que... Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais elle est sur un opidum, et il y a des gens qui l'ont laissé tomber de l'opidum, et en bas de l'opidum, il y a de l'obépine. Ou des trucs qui piquent, en tout cas. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas allées la rechercher. Donc, moi, j'y allais jusqu'à... Il y a 4-5 ans, j'y allais quand même de temps en temps pour voir dans quel état elle était. Donc, j'ai fait quelques... Quelques sessions allongées dans les obépines pour essayer de récupérer les morceaux. On m'en a renvoyé certains. D'ailleurs, il y a des gens très sympas qui l'ont... En fait, j'ai des petits logbooks qui ont un peu vieilli. Ils ont pris le temps sec, c'est pareil. Mais voilà, donc celui-là, je crois que le plus vieux que j'ai récupéré, il doit y avoir des choses qui datent de 2007. Je crois que ça doit être celui-là. Ouais, 2007. Voilà. Donc, celui-là, premier log, il est où ? Les premiers, premiers, ils sont effacés. Le premier lisible, il date du 28 août 2007 à 15h50. Donc, il disait déjà, waouh, quelle vue, mais également, quelle montée broussailleuse. Donc, en 2007, ça avait déjà poussé. Et après, les autres, certains n'ont même pas réussi à écrire. Il y a des tâches de sang. C'était un peu cuit. Toujours est-il que voilà, donc en 2003, j'ai refait cette cache-là. Et puis, pour tout vous avouer, le géocaching, après, quand il y a eu les smartphones, ça m'amusait beaucoup moins. Parce qu'avec ça, c'était vraiment de l'aventure. On mettait des coordonnées GPS. Et puis après, on ne savait vraiment pas où on allait. Il n'y avait pas de photo numérique de l'endroit. Il n'y avait quasiment pas de carte. Et donc, on pouvait passer quelques fois trois ou quatre heures à trouver une cache. Ou à ne pas la trouver, d'ailleurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais voilà, c'était vraiment un truc qui me plaisait parce que c'était l'aventure. Et puis, moi, je trouve ça vraiment magique de prendre juste un GPS. Alors, j'ai de la chance, c'est que dans le sud Finistère, j'habite quasiment sur le 48e parallèle. Donc, ça m'a toujours fasciné d'être capable de mettre un pied et puis d'avoir 47, 999, 45, 48. Bon, on s'amuse comme on peut. Mais ça m'amusait un peu moins après. Alors, j'aime toujours de temps en temps y aller. Mais voilà, je ne me suis pas investi dans le géocaching. J'ai fait d'autres trucs avec des GPS. J'ai cartographié tout le Cap-Sizin, notamment. Enfin, tout le sud du Cap-Sizin. Donc, Odierne, Eskibien, Plogeoff, Primlin. Ce qui m'a valu aussi de belles aventures. Parce que quand j'allais voir les mairies en leur disant « Bonjour, je voudrais avoir le nom de vos rues. » Parce qu'il y a plein de voies de circulation sur votre commune, mais il n'y a pas les noms. Donc, est-ce que vous pourriez me donner les noms ? Alors là, j'avais des gens, généralement, qui étaient incrédules en face. Ils me disaient « Mais pourquoi vous voulez les noms ? » Alors, j'en disais « Parce qu'avec ça, je cartographie toute votre commune. » Je suis en train de vous faire des cartes qu'il faut utiliser gratuitement. Et je disais « Ouais, bien sûr. » Et généralement, je n'ai pas eu les noms. Mais bon. Donc, voilà l'histoire de cette cache, de cette première cache. Et qui a donné naissance à 15 000 autres, finalement. Et c'est assez bien. Parce que la frustration que moi, j'avais avec mon GPS, c'est de ne pas trouver une cache à moins de 500 km. Finalement, vous, vous ne l'avez pas. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Je ne sais pas si... Enfin, il n'y a pas forcément de questions à poser, puisque j'ai à peu près tout dit. Mais si vous voulez me demander des trucs que je n'aurais peut-être pas précisé, ce sera avec plaisir.